Bonjour à tous, chers élèves de 3e année niveau 1. Aujourd'hui, un exercice de géométrie vectorielle. Comment trouver l'équation vectorielle d'un plan à partir de l'équation cartésienne ? Ici, nous avons un plan π et on veut savoir si les points A et B appartiennent au plan. On va donc remplacer chaque coordonnée dans l'équation du plan. Est-ce que cette égalité va être vraie ? Oui ou non ? Cette première égalité, on la voit, elle est rapidement fausse, puisque les termes du début se simplifient et moins 5 n'est pas égal à 0. On conclut donc que non, le point A n'appartient pas au plan π. On va reproduire ce même schéma pour le point B. Vous avez donc compris, on a remplacé à la place de x, y et z les coordonnées qu'on avait pour le point A. Donc on va faire exactement la même chose pour le point B. Essayez avant de voir la correction. Ici, nous avons donc une égalité avec des fractions, mais pas de panique. Ici, tout le monde est sur 2. Donc ça va se simplifier assez rapidement. Donc n'oubliez pas, vous avez le droit généralement à une calculatrice, au pire des cas, n'hésitez pas à l'utiliser. Ici, vous avez une égalité assez rapide. Quand on regroupe les nombres fractionnaires ensemble, on voit bien que moins 6 sur 2, ça va donner moins 3. Et au final, tout ça, ça donne bien 0. Donc oui, le point B appartient donc bien au plan π. Pour la question suivante, nous avons trouvé 3 points qui appartiendraient au plan π. 3 points, commençons par un point C qui aurait 3 coordonnées, x, y et z. On doit donc choisir 2 coordonnées et la 3e sera à calculer. Nous avons par exemple ici 1 et 1 qui sont faciles à calculer. Et puis, on va chercher le z. N'oubliez pas d'avoir une calligraphie différente pour le z que pour un 2. C'est souvent la même chose pour certains et ça amène des fautes. Donc ici, on calcule, on isole et oups, on a trouvé un truc facile, c'est cool. Donc, on a notre point C, on l'utilisera pour la question d'après. On va renouveler cette expérience. Ici, on avait fixé x et y, mais on peut fixer les coordonnées qu'on veut, les valeurs qu'on veut. Par exemple, prenons cette fois-ci y et z égale à 1 et calculons la valeur de x. On ne tirera pas toujours des nombres entiers. Ici, c'est d'ailleurs le cas. Nous obtenons x égale à une fraction, la fraction 5 sur 2. N'oubliez pas de remplacer à chaque fois les coordonnées fixées et trouvées dans le point. Pour le troisième point que nous nommerons E, j'ai décidé de fixer cette fois-ci x et z avec la valeur x égale à 0 et y sera donc à trouver avec la valeur de z égale à 1. On peut vraiment s'amuser et choisir les valeurs que l'on veut, prendre des valeurs compliquées, grandes, mais plus c'est petit, plus c'est facile à calculer et on évitera des fautes de calcul. Donc, 0, 1, moins 1, ce sont vraiment des valeurs typiques que l'on peut prendre pour éviter de faire des fautes. Ensuite, on doit trouver un vecteur position. On peut prendre le B qu'on avait trouvé tout au début de l'exercice. Et pour les vecteurs directeurs, on peut donc prendre BC, BD. Et puis, on pourrait évidemment pour le vecteur position prendre n'importe quel point qu'on connaît qui est dans le plan. Donc, au C, au D ou au E. Pour les vecteurs directeurs, il nous faut deux vecteurs avec des points qu'on a dans le plan. On peut prendre donc CD et CE. Alors, maintenant, passons au plan pi en version équation vectorielle. Ici, on a donc la question précédente qui nous a permis de trouver un vecteur position et deux vecteurs directeurs. C'est ça qu'on va utiliser. Pour le vecteur position, j'ai choisi le point C qui nous donne le vecteur OC. Et puis, pour les vecteurs position, j'avais bien sûr d'autres choix, mais avec des fractions. C'est pour ça que je vais choisir ce qui est le plus simple. Ensuite, je vais prendre comme vecteur directeur CD et CE. Et il faut les calculer avec la règle que vous connaissez. Donc, en remplaçant toutes les coordonnées que nous avons, on va trouver des vecteurs directeurs. Et c'est fini pour ensuite l'équation vectorielle. Il suffit de les mettre. N'oubliez pas de préciser les alpha et bêta. Ensuite, pour les équations paramétriques, c'est tout simplement qu'il faut décortiquer notre équation vectorielle, coordonnée par coordonnée. N'oubliez pas la collade, le x égale, y égale, z égale. Et puis, vous pouvez par exemple garder aligné les alpha et les bêta, mais ce n'est pas du tout nécessaire. Donc, voici l'exercice est terminé. J'espère qu'il vous aura aidé à comprendre. Donc, les étapes ici nous ont permis de trouver l'équation vectorielle à partir de l'équation cartésienne. Belle révision à tous.